Bon ma personne, si tu as écouté la vidéo que j'ai partagée avec toi hier, et bien dans cette vidéo, il était question d'énumérer les 14 types de femmes que les hommes qui sont ambitieux recherchent dans la vie. Donc la logique voudrait que dans cette vidéo, je partage avec toi les 14 types d'hommes que les femmes qui souhaitent réussir dans leur vie recherchent. C'est ce que dit ma personne, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, et j'espère que comme moi tu as soif de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 14 caractéristiques du type d'homme que des femmes qui veulent réussir dans la vie recherchent. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. Premièrement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, clique sur la cloche des notifications, c'est ça, afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ce sera une vidéo qui portera sur les 14 conseils pour avoir une vie de femme réussie, proposée par Lady Sonia. Donc, mesdames, restez très attentifs parce que ça va être très intense. Et puis, la troisième annonce que j'ai à partager avec toi, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Alors, c'est quoi Coloise ? Coloise, c'est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, la vente de livres entre particuliers. Ceci dit ma personne, si jamais tu as un livre chez toi qui chomme et que tu veux te faire un peu d'argent, une chose à faire, prends ton livre en photo et postez sur Coloise. Et si à l'inverse, tu recherches un livre, tu ne sais pas où te le procurer, une chose à faire, aller sur Coloise, taper le nom du livre sur la barre de recherche et tu auras une liste des différents vendeurs ainsi que leur lieu d'habitation ainsi que leur numéro pour directement rentrer en contact avec eux. Tu vois, ça te facilite les choses. Donc, ma personne, essaie, tu ne seras pas déçu. Donc, maintenant que tu sais tout ça, ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Caractéristique numéro 1, que toutes les femmes recherchent chez un homme. Les femmes aiment les hommes qui leur font des compliments. Oui, ma personne, je vais m'aller plus loin. Les femmes aiment les menteurs. Attention, quand je parle de menteurs, je ne parle pas de n'importe quel type de mensonge. Je parle des mensonges qui sont tournés en compliments, des mensonges qui les flattent, des mensonges qui flattent leur ego, ma personne. Tu sais, aucune femme ne veut que son homme trouver que Beyoncé est plus belle qu'elle. Aucune femme, ma personne. Ça, c'est ce genre de mensonge qu'il faut sortir à sa go. Oui, ce que ta go veut savoir, c'est qu'à tes yeux, elle est la plus belle. Oui, c'est ce qu'elle veut savoir. Même si tu trouves que Beyoncé, elle fait partie des plus belles femmes du monde. Non, ta femme n'a pas besoin de savoir ça. Ta copine n'a pas besoin de savoir ça. Non, ce qui est la plus belle, c'est ta go. Et toutes les femmes aiment ça. Toutes les femmes aiment être en lumière. Et encore plus quand il s'agit de l'homme qu'elle aime, ma personne. Oui, toutes les femmes aiment les compliments. Si elle met une belle chaussure, franchement, chérie, tu as mis une très belle chaussure aujourd'hui. Si elle est sapée, tu lui dis que chérie. Aujourd'hui, tu es sapée. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, n'hésitez pas à faire des compliments à vos go. C'est-à-dire que j'avais un pote, en fait. Il n'était pas très beau. Il n'était pas très élégant. Il n'était pas très charismatique. Mais il avait une chose. C'était sa bouche. Il savait parler aux femmes. Il savait le faire. Et tu sais, nous sommes dans une société où les femmes sont tout le temps en train de monter, descendre. Et les hommes aussi. Et des fois, quand tu es avec ta go, quand vous allez passer beaucoup de temps. Et que tu n'as pas placé un petit compliment, ça manque. Et quand Doe voit un gars qui dit « Hey, ma chérie, tu aimes bien, hein ? Tu aimes bien, bébé. » Ou alors, vous avez porté une très belle tenue. Juste le petit compliment, là. Elle se sent bien. Imagine si c'est toi, le gars qui aime, qui lui dit ça le matin quand elle sort. Ou bien juste un petit message. Tu imagines ce que ça peut créer. De ma personne, fais des compliments à ta go. Deux, les femmes aiment les mecs bosseurs. Tu sais, ma personne, Beaucoup de gens sont souvent tentés de penser que les femmes aiment les gars friqués. C'est vrai, il y a des femmes venales. On ne va pas le nier. Mais les vraies femmes qui veulent réussir dans la vie, les femmes qui sont ambitieuses, les femmes qui ont une vision, elles cherchent des bosseurs. Parce que le rêve de toute femme, c'est de se construire avec son homme. Donc, ce n'est pas toujours une question d'argent, non. C'est une question de, on se construit ensemble. Et on voit où on va aller. Donc, une vraie femme cherche un homme qui est visionnaire. Ça me permet justement de rebondir sur un fait. C'est que les femmes sont tellement dans l'optique de vouloir construire souvent des choses avec des hommes, que des fois, elles se mettent avec un homme. Non pas pour ce qu'il est, mais pour comment elles aimeraient le transformer. Mesdames, on ne se met pas avec quelqu'un pour le transformer. Non. On se met avec quelqu'un pour ce qu'il est déjà. Et maintenant, on fait route ensemble. Dans ma personne, on ne te dit pas forcément que parce que tu n'as pas forcément les moyens, tu ne peux pas trouver une fille qui va t'aimer comme tu es. Ce n'est pas vrai. Si tu as une vision, si tu es un bosseur, si tu as quelqu'un de correct, tu finiras bien par trouver une fille qui a la même vision que toi, avec qui vous pouvez faire route ensemble, qui va accepter de galérer avec toi. Oui, ça existe encore des filles comme ça. Troisième caractéristique, ça, ça ne va pas trop plaire aux hommes. Les femmes aiment les hommes fidèles. Chaque femme aime sentir qu'elle est seule dans la vie de son homme. Oui. Dans ma personne, je sais que l'homme, la société, nous a conditionnés à croire que l'homme, c'est un chasseur. Oui. Ma personne, la vie m'a appris une chose, c'est que tout ce que tu donnes à une femme, elle te multiplie. Et puis, regarde un peu toute l'énergie que tu peux mettre à vouloir accumuler les conquêtes de ma personne. Imagine toute l'énergie là. C'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, c'est de l'argent perdu. Avec tout ça, imagine tout ce que tu aurais pu faire si tu avais consacré tout ça sur une seule personne. En plus, en faisant un thé dispersant comme ça, tout ce que tu fais, c'est acquister ta copine. C'est là, mettre mal à l'aise. C'est vrai, les femmes ont cette capacité-là à pouvoir vivre avec. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est bien. Non, ma personne. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Et puis, moi, je continue de croire que un homme qui séduit plusieurs femmes n'est pas forcément l'homme le plus efficace qu'il soit. Parce que, au fond, séduire plusieurs femmes, c'est facile. parce que tu peux avoir la même stratégie que tu adaptes sur plusieurs femmes. Et ça marche. Par contre, séduire la même femme tous les jours, c'est ça qui est compliqué. Parce que ça demande de se réinventer. Ça demande de trouver des stratégies. Ça demande une certaine discipline de ma personne. De ma personne. Si parfois, il t'arrive l'envie d'aller un peu voir ailleurs, prends deux secondes. Prends une feuille de papier. Essaye d'énumérer toutes les raisons pour lesquelles tu es avec ta go. Tu verras que l'estime que tu as de ta go va augmenter. Tu verras que tu l'aimes beaucoup plus que ça et qu'elle ne mérite pas tout ce que tu es en train de vouloir faire. De ma personne, sois un gars fidèle. Quatre, les femmes aiment les hommes qui ont confiance en eux. Aucune femme ne veut se mettre avec un gars qui dit « Ouais, je suis nul, je suis ici, je suis ça. » Non, personne. Tu ne peux pas venir dire que si tu n'as pas confiance en toi, personne ne te fera confiance aussi clair que ça. Oui, parce que quand tu prouves à une femme que tu as confiance en toi, la valeur qu'elle t'accorde augmente. Oui. Si tu veux que les gens te fassent confiance, il faut déjà que tu sois digne de confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, une question se pose. Comment faire pour avoir confiance en soi-même ? Ma personne, j'ai deux astuces. La première astuce, je te dirais, c'est la posture. Oui, ma personne. Parce que selon l'émotion que tu as, tu as une certaine posture. Et dis-toi que la posture, la gestuelle, le comportement ne ment pas. il y a quelque temps, il y a quelque temps, j'ai pris une formation en prise de parole en public. Je ne sais pas si tu as remarqué par rapport à mes anciennes vidéos, je t'invite à faire un tour en arrière. Tu verras que ma diction a changé. C'est parce que j'ai suivi ces cours-là. Et dans ces cours de prise de parole en public, ils nous expliquaient comment faire preuve de charisme, faire preuve d'assurance, faire preuve de confiance en soi quand tu t'adresses aux gens. Et parmi ça, devine le point le plus important, c'était la gestuelle. Et dans la gestuelle, tu as la posture. Tu vois par exemple, quand je me mets comme ça, j'ai une posture ouverte et là, je dégage de la confiance en moi-même. Alors que quand je fais comme ça, on est d'accord que ça donne l'air de quelqu'un de fatigué, qui en a marre de la vie, qui n'a pas de confiance en lui-même. Tu vois même pas ce que je veux dire à ma personne. Donc, change ta posture si tu veux avoir plus de confiance en toi-même. La deuxième chose, ma personne, hyper important, c'est que la clé de la confiance en soi, c'est l'action. Oui, ma personne, tu verras que les gens qui ont confiance en eux-mêmes, ce sont des gens qui sont tout le temps dans l'action, ce sont des gens qui font tout le temps quelque chose. Et plus tu fais de petites choses, plus ta confiance en toi-même augmente et plus tu as envie de faire de grandes choses. C'est ça que David Laroche appelle la méthode des petits pas. Et c'est pareil aussi dans l'investissement. Désolé de faire un truc comme ça, mais c'est ça. Tu sais, quand tu veux m'attuper un business, le meilleur moyen c'est de commencer par investir de petites sommes. Et quand ça marche, la confiance que tu as en toi-même, l'estime que tu as de toi-même, l'image que tu as de toi-même, augmente. Du coup, quand tu vois un business qui coûte beaucoup plus cher, ton cerveau a déjà implémenté le fait que je dois passer à l'action. Et ce gros business, tu ne le vois plus comme un gros business, tu le vois juste comme un business. C'est pareil avec les femmes. Oui, oui. Il faut être tout le temps dans l'action ma personne. Il y a une fille qui te plaît, fonce. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Au pire, elle te dit non. Et alors, tu passes à la suivante, c'est tout. Tu pleures un petit coup et la vie continue. C'est ça ma personne. Derrière chaque échec se cache le germe de la réussite. Donc ma personne, tu vas avoir confiance en toi-même, chance de posture et passe à l'action. Six, les femmes aiment les hommes qui sont financièrement stables. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. On vit dans un monde où les biens et ses vies sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les domaines, avoir le diplôme plus 20, plus 100, plus 200. Si tu n'as pas ça, ça va être très compliqué en amour. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu as besoin d'être Jeff Bezos pour avoir une femme visionnaire. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut quand même que tu aies un minimum. Il faut quand même que tu puisses assumer certaines choses. Il faut quand même que quand tu sortes avec ta go, que tu puisses payer le taxi, que tu puisses payer le carburant de la voiture, que tu sois à même de payer le restaurant parce que c'est aussi ça être élégant. C'est ça aussi être élégant, c'est ça aussi être un homme, c'est pouvoir assumer tout ça. Mais si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas possible. Et puis, ma personne permet d'aller plus loin. Ce n'est pas parce que l'amour est important que l'argent cesse de l'être. Parce que quand tu vas te mettre avec une fille, vous êtes jeune, vous êtes tout beau, vous vous aimez, c'est l'amour fou. c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Mais quand il va falloir payer l'eau, payer les factures, payer l'électricité, payer la nourriture, payer, 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 payer ma personne, même si la fille t'aime comment, si tu n'arrives pas à assumer le côté financier, au bout d'un moment, ça va la soulève à partir. Parce qu'être amoureux quand on a faim, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est aussi ça être un homme. Permets-moi d'aller plus loin, à ma personne. Tu sais, quand tu es avec une fille, vous êtes bien, plus tard, vous souhaitez vous marier. Dis-toi que, quand une fille va voir ses parents et lui dit, papa, maman, j'ai un copain. La première question qui revient toujours, c'est la question suivante. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Ma personne derrière la question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, se cache en fait trois questions. Premièrement, est-ce qu'il a suffisamment d'argent pour pouvoir s'occuper de toi ? Deuxièmement, est-ce qu'il gagne suffisamment d'argent pour pouvoir payer la dot ? Troisièmement, est-ce qu'il gagne suffisamment bien sa vie pour que nous puissions aller nous bomber la poitrine devant nos amis et nos amis que ma fille a épousé un homme valable ? Donc, il faut chercher ton argent. C'est très important. Si tu n'as pas ton argent ma personne, ton amour là, tu vas prendre une bouteille, tu vas mettre ça, tu vas aller jeter à la mer. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ma personne, c'est vrai, l'amour, c'est important. Les femmes aiment les hommes qui sont financièrement stables. Sept, les femmes aiment les hommes qui leur procurent une certaine sécurité. C'est important. Tu sais, les hommes ont leur attente venant des femmes. Les femmes aussi ont leur attente vis-à-vis d'un homme. Et l'une des attentes de toutes les femmes, je dirais, c'est qu'elles se sentent en sécurité. C'est très important. C'est pour ça que, si tu remarques bien, les femmes aiment souvent les mecs qui sont costauds, barraqués. C'est parce qu'elles leur procurent ce sentiment de sécurité-là. Est-ce qu'elles marchent avec lui dans la rue ? Est-ce que personne ne va la déranger ? Personne ne va le brancher parce que le gars est là, il est présent. Quand t'es un homme, tu le vois, tu as peur. C'est pour ça que très souvent, les femmes aiment les gars qui sont costauds. Mais, tu ne vas pas croire que ça fait tout, non. ça dépend aussi de ce que tu dégages. Ça dépend de ton charisme, de ta prestance, de ta manière de te tenir. Donc, on ne dit pas qu'il faut forcément avoir 33 cm de biceps pour procurer une certaine sécurité. à ta go, non. Ça dépend de ce que tu dégages. Et quand je parle de sécurité, je parle aussi de sécurité financière. Et c'est parce que si tu vois ce que je veux dire. 8. Les femmes aiment les hommes ambitieux. Les femmes aiment les hommes ambitieux parce que quand un homme est ambitieux, ça lui donne cette petite énergie-là, ce petit optimisme-là, cette petite force-là que les femmes aiment bien. Oui, elles aiment bien voir les hommes qui se disent « Bon, je veux aller là, je veux faire ça, je veux accomplir telle chose. » Et comme en général, les femmes aiment accompagner les hommes dans ce qu'ils font. et bien ce qui se passe, c'est qu'elle va t'accompagner parce qu'elle sait qu'avec toi, vous allez aller loin. Tu sais pas ce que je veux dire. Donc, n'hésite pas à faire preuve d'ambition, à être ambitieux, à rêver grand. Mais attention quand je parle d'être ambitieux parce que il y en a qui disent qu'ils sont ambitieux avec la bouche. Oui, oui, j'en connais beaucoup qui disent « Je veux être le, je veux être le. » Mais ils disent juste avec la bouche parce que tous les matins, tu les trouves en train de dormir. Dans ma personne, être ambitieux, c'est bien. Mais se battre pour atteindre ses objectifs, c'est encore mieux. Et les femmes aiment ça. Neuf, les femmes aiment les hommes attentionnés. Oui, ma personne, c'est aussi simple que ça. Pourquoi il ne faut pas aller chercher des médias, 14, machin, truc ? Les femmes veulent justement juste que tu leur demandes des fois « Comment tu as dormi ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? » C'est juste ça. Ah, tu as une nouvelle coiffure. Elle veut que tu remarques quand il y a un changement. Et parlant de coiffure, ma personne, fais très attention. Les femmes, quand elles changent de coiffure, si tu ne remarques pas, tu vas avoir des problèmes. Et ceux qui ont l'air au goût, ils peuvent témoigner en commentaire. Dans ma personne, fais preuve d'attention. Il n'est pas toujours question de lui offrir la dernière Lamborghini à la mode. Non. Il n'est pas question de lui offrir le dernier bijou à la mode. Non. C'est juste des petites attentions. Genre, quand elles se lèvent le matin, on fait quoi aujourd'hui ? Tu veux manger quoi ? On va manger où ? Oui, les femmes aiment ça, ma personne. On ne va pas chercher toujours très loin. Non. Non. C'est juste des petits détails. Et tu sais, j'ai l'habitude de dire que l'homme doit chercher l'argent, l'homme doit se battre. C'est vrai. Il a l'habitude de dire ça. Mais faites très attention. Parce qu'il y a certains hommes qui, parce qu'ils veulent offrir une vie de rêve à leurs copines, passent à côté l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils passent tellement de temps au boulot à chercher l'argent, à chercher l'argent, chercher l'argent. C'est-à-dire à tel point qu'il oublie que sa copine a besoin qu'il soit présent dans sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que des fois tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il réussit tout dans sa vie. Mais sa femme est avec le jardinier. Sa femme est avec le rienneur du quartier. Sa femme est avec le boutiquier, le voisin. Pourquoi ? Juste parce que le boutiquier, le voisin, le jardinier est attentionné. C'est juste ça ma personne. Donc faites attention quand tu cherches l'argent parce que ce qui risque de se passer c'est quoi ? C'est que tu vas tellement bien chercher l'argent, tu vas avoir tellement d'argent mais après ta femme ne sera plus là et maintenant tu seras seul à manger cet argent-là. Alors que le but quand tu cherches l'argent ce n'est pas ça. C'est de pouvoir offrir un certain type de vie à ta famille. 10. Les femmes aiment les hommes qui prennent soin d'eux, qui prennent soin de leur apparence. C'est très important ma personne. Je sais que nous les hommes on est souvent très attirés par des femmes qui sont bien machin truc. Il en est de même. Les femmes aiment aussi les hommes qui sont bien foutus. Les hommes qui font du sport. Parce que oui même pour les yeux c'est beau à voir. C'est beau à voir ma personne. Et puis quand quelqu'un fait du sport il dégage une certaine énergie, une certaine assurance, une certaine comment dire un certain charisme. que ceux qui ne font pas du sport n'ont pas. C'est de ça qu'il s'agit ma personne. Les femmes aiment ça. Quand tu prends soin de soi, quand tu te sapes. Mes frères Burkinabé on pourrait dire que quand tu te zangolis. Je suis un peu ma personne. Mais il faut que des fois tu te sapes comme ça que même tu as peur de te laisser sortir. Qu'elle disait que hey le type c'est comme il est sapé comme il est sapé là. Est-ce qu'il va revenir dans la maison aussi aujourd'hui ? Prends soin de toi ma personne. Il faut qu'elle aussi elle se sente un peu en danger. Qu'elle sente que hey. Et tu vois quand toi aussi tu prends soin de toi comme ça qu'est-ce qui se passe ? Si elle sent que vous êtes trop en déphasage parce que même les gens vont parler elle aussi elle va essayer de se mettre ou pas. Elle va commencer à prendre soin d'elle aussi. Parce que dis-toi que ma personne le propre des hommes avec grand âge c'est que les hommes sont influençables. Moi par exemple moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Ma copine par le passé c'était pas une fan du sport tu vois mais à force de me voir faire du sport et moi aussi je ne la laissais pas parce que je tape j'ai dit il faut faire du sport le sport c'est bien parce que je ne veux pas aussi me retrouver avec une femme qui est flagada qui est flasque un tas non 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 je veux quand même que ma gousse soit qu'elle représente ou bien donc à force de me voir faire comme ça et bien petit à petit elle aussi elle a commencé à se mettre au sport il sait pas si tu vois un peu ce que je veux dire dans ma personne prends soin de ton apparence prends soin de toi sable-toi mets-toi frais voilà mais ça aussi il faut avoir un peu d'argent pour pouvoir gérer ça tu vois un peu non dans ma personne sable-toi 11 les femmes aiment les hommes qui les aident dans les tâches ménagères des fois j'ai du mal à comprendre certains hommes quand tu vis seul tu fais comment toi-même tu laves ton assiette non toi-même tu laves le sol non mais pourquoi est-ce que quand tu vis maintenant avec une go tu ne veux plus laver ton assiette tu trouves qu'il faut forcément que ce soit elle pourquoi ce n'est pas l'assiette dans laquelle tu as mangé ce n'est pas le sol sur lequel tu as mâché qu'est-ce que ça t'enlève ce n'est pas là qu'on dit qu'un homme oui je sais qu'il y a des hommes qui disent qu'ils sont machos oui 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 les femmes aiment bien les hommes machos mais pas machos dans ce sens-là machos dans le sens où ils font preuve de virilité j'affirme en tant qu'homme pas celui des broutilles comme les assiettes les assiettes c'est quoi elle m'a personne je vais même dire que tu aides ta femme mais ce n'est même pas ça en fait ce n'est même pas ça puisque ce sont les assiettes dans lesquelles vous mangez pourquoi ne pas laver ton assiette qu'est-ce que ça t'enlève en quoi est-ce que ma personne tu as ta go accompagnée à ta étage ménagère et puis quelque part aussi ça crée certains liens ça crée une certaine affinité une certaine ambiance qui est une bonne chose ma personne 12 les femmes aiment les hommes qui ont le sens de la famille c'est ça ma personne les femmes aiment bien que de temps en temps tu dises que bon chérie voici même 10 000 voici 100 euros achète une bouteille de vin que tu donnes à ton père voici 200 000 voici 200 euros achète un tissu que tu donnes à ta mère tu dis que ça vient de moi les femmes adorent ça et tu sais ce qui va se passer par la suite et bien c'est que la belle famille va t'apprécier davantage parce que tout le monde aime les cadeaux tout le monde aime les gestes de bienveillance la belle famille va t'apprécier davantage et elle va le faire savoir à leur fille qu'est-ce qui va se passer et bien ta valeur aux yeux non seulement de la famille va augmenter mais aussi aux yeux de ta beau elle va t'apprécier davantage elle va encore plus t'aimer elle va encore plus mieux s'occuper de toi parce que rappelle-toi que je t'ai dit tout à l'heure que tout ce que tu donnes à une femme elle te le multiplie dans ma personne n'hésite pas à avoir ce sens de la famille des fois propose à ta à ta gaud d'aller voir tes beaux-parents il n'est pas toujours question forcément d'envoyer un cadeau aller juste voir sa famille demande même juste comment va ta mère comment va ton père dernièrement tu m'as dit que ton père avait tel problème est-ce que ça s'est résolu dernièrement tu m'as dit que ta soeur faisait ci ça machin truc où est-ce qu'elle en est tu vois c'est juste des petits trucs de rien du tout que les femmes aiment et ça ne te demande pas de l'argent ça te demande juste d'être un peu plus attentionné ma personne 13 les femmes aiment les hommes jaloux oui ma personne les femmes aiment ça que tu fasses preuve d'une petite jalousie ce petit jeu de jalousie elles aiment ça parce que quelque part ça leur prouve que tu tiens à elles que tu as envie de t'attirmer que tu as envie de lui dire que c'est moi que des fois qu'elle reçoit un message tu lui dis que c'est qui pourquoi il t'écrit qu'est-ce qu'il veut oui les femmes aiment ça même si elle ne te le montre pas forcément elle aime ça parce que ça lui prouve que tu n'as pas envie de la perdre tu n'as pas envie de la partager tu as envie de la garder juste pour toi mais attention je suis pas en train de devenir un jaloux maladif parce que ça au qui ça saoule vite voilà et puis quelqu'un qui est trop jaloux aussi c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui les femmes n'aiment pas ça non plus parce que la femme a aussi besoin d'avoir son petit cocon où elle peut faire sa petite vie son petit sa petite intimité oui voilà les femmes elles aiment bien ça un petit jeu de jalousie tu vois un peu non ne fais pas le mec trop sûr de lui qui a trop confiance en lui ça va les agacer elle va se dire que en fait tu ne tiens pas elle quoi oui 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 en général c'est comme ça si elle te parle peut-être d'un garçon et que derrière tu dis bon ok et que je ne pose pas plus de questions que ça dans sa tête c'est en fait tu t'en fous et pour la petite histoire ça m'est arrivé beaucoup de fois ouais Thomas Govier elle me parle d'un gars qui lui a écrit parce que moi je lui fais tellement confiance à un point où elle me dit qu'un gars lui a écrit je lui ai dit bon oui ok il t'a écrit bon mais c'est que de toute façon tu l'as rabroué quoi et comme je ne pose pas plus de questions que ça elle me dit donc tu ne veux pas savoir la suite je lui dis mais je sais que je connais la suite elle me dit ah ouais ça me dit que toi tu t'en fous en fait il ne sait pas si tu vois un peu ce que je veux dire dans ma personne ça provient une petite jalousie un peu 14 les femmes aiment les hommes drôl oui ma personne n'hésite pas à faire quelques petits jeux n'hésite pas à taquiner ta go de temps en temps ça rajoute un peu d'ambiance parce que quand tu es quelqu'un de drôle ta go c'est qu'avec toi elle ne va jamais s'ennuyer elle sait qu'avec toi ça tu seras toujours bon délire et c'est très bien il n'y a rien de mieux que ça je vais même d'avoir te dire un truc que ma go n'aime pas quand je dis c'est la chose suivante c'est que femme qui rit c'est femme dans ton lit si ma go voit la vidéo c'est pas grave tu es bon c'est pas grave ma personne ça c'est plutôt pour voir à quel point c'est important d'avoir le sens de l'humour c'est important de savoir faire rigoler ta go c'est important de la mettre dans un bon mood ma personne et puis je vais te donner un conseil bonus les femmes aiment les hommes tu les écoutes oui elles aiment se sentir écoutées quand elles te racontent les histoires de ses copines c'est quand les femmes racontent leurs choses là elles aiment aller dans les détails et je sais que des fois ça nous saoule c'est la vie elles sont comme ça et il va falloir que tu prennes sur toi que tu écoutes un peu même si tu réponds pas oui ok oui ok des fois elles veulent juste parler tu vois un peu non donc juste tu écoutes après tu dis ok d'accord voilà dans ma personne voilà les 14 types d'hommes que les femmes qui veulent réussir dans la vie recherchent mais je ne dis pas que ce sont toutes les caractéristiques des hommes que les femmes qui veulent réussir dans la vie recherchent mais ce sont les 14 que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui donc si jamais tu as d'autres critères que tu connais qui sont pertinents n'hésite pas à nous les laisser en commentaire avant que tu puisses partager avec nous et que nous aussi on s'améliore davantage parce que comme je le dis si bien derrière chaque grand homme se cache une grande femme donc autant s'arranger pour pouvoir être compatible avec la femme avec qui tu veux faire ta vie ceci dit ma personne j'ai une dernière petite annonce pour toi c'est la suivante je me suis procuré quelques exemplaires du livre de Ricardo Kanyamagi s'intitule pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ce livre est juste énorme il est au moins aussi intéressant que la chèvre de ma mère que j'aurai très bientôt je partagerai aussi ça avec toi donc voilà je n'en ai pas beaucoup donc si j'avais que ce soit de l'acquérir c'est maintenant ou jamais je te laisse mon numéro là n'hésite pas à me contacter sur WhatsApp et puis ce livre du docteur Koulain Nubisi il me reste aussi quelques exemplaires vous savez que c'est dans la diaspora donc n'hésite pas à me laisser un message le jeune entrepreneur africain n'hésite pas à me laisser un message en Lala et pour qu'on voit comment je peux te l'envoyer et puis voilà ceci dit ma personne j'espère que cette vidéo t'aura été utile si c'est le cas on est ensemble et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo foreign n' SF as m marks C'est sur la, ah non, c'est sur la